La 9e édition des Jeux de la Francophonie s'ouvre dans 7 jours exactement. Le décor est déjà planté pour accueillir ce grand événement. Des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont visité quelques sites. Après avoir vécu un calvaire de plusieurs jours sous l'écrépitement des balles au Soudan, des Congolais évacués ont regagné Kinshasa hier dans la soirée. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Tout d'abord, un centre de ressources et une cité des métiers seront bientôt érigés sur le site de l'ancienne école des moniteurs agricoles située au point de rencontre des communes de Ngaba, Limité, Calamou et Makala. Ce centre sera construit sur financement de la Belgique. Il va offrir une formation aux jeunes dans plusieurs filières. La première pierre a été posée hier jeudi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage, Michel-Patrick Moukoui. En pleine cité, au centre-ville de la capitale Kinshasa, le cortège présidentiel a surpris ce jeudi matin les habitués du rond-point Ezo, à la frontière entre les quartiers Mombele à Limité et Yolo à Calamou. La présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en ces lieux, est hautement symbolique pour la République démocratique du Congo, résolument engagée à valoriser ses terres arables. Une fois le décor de la cérémonie enlevée, cet espace va se transformer en un véritable chantier qui vaura sortir de terre un centre de ressources dit Monsala et une cité de métier. Autrefois très célèbre pour sa formation en agronomie, cette école, cycle court de moniteurs agricoles créée en 1959, va renaître dans une entrepôt grâce au projet Kine Emploi, qui répond à la vision politique du président de la République. La construction du centre Monsala entre dans le cadre du projet Kine Emploi, un programme salutaire qui apporte, en collaboration avec le ministère de la Formation Professionnelle et Métiers, un appui au développement de l'employabilité et l'entrepreneuriat à Kinshasa. Il vise ainsi à accompagner près de 5 000 jeunes Kinois, dont 2 500, à l'employabilité d'ici 2025. Pour rendre plus pratique la formation dispensée, un dispositif pédagogique, technique et numérique sera mis en place. La transformation agroalimentaire et l'apprentissage du numérique dédié à la promotion agricole sont là quelques filières de formation prévues. Le centre sera ouvert à toute personne désireuse d'obtenir des informations et assistance sur des questions et projets du secteur agricole. La cité de métier de Montbelé et donc le projet pilote, 4 autres centres du genre verront le jour dans les 4 zones linguistiques du pays pour lutter efficacement contre le chômage et donner du contenu à la revanche du sol sur les sous-sols, ardemment voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Ils veulent investir en République démocratique du Congo. Une délégation des hommes d'affaires venus de l'Arabie Saoudite ont été reçus par le président de la République, occasion aussi de solliciter le soutien de la RDC à la candidature de l'Arabie Saoudite à l'élection du grand événement de l'Expo universelle 2030 prévu au mois de novembre à Paris. Reportage. L'Arabie Saoudite veut renforcer la coopération bilatérale avec la RDC, a fait savoir les conseillers à la Cour royale, Hamed Bin Abdelaziz Khatan, émissaire du roi Salman al-Saoud. Reçus dans la soirée de ce mercredi par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, la délégation saoudienne conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est venue au nom du roi saoudien exprimer son vœu de vouloir investir en République démocratique du Congo dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, du transport, du tourisme et des mines. L'Arabie Saoudite est prête à soutenir la RDC et au besoin d'excriter ces différents domaines d'investissement. Et il appartiendra donc au gouvernement de la République démocratique du Congo de nous présenter les différents projets dans ces domaines évoqués. Et naturellement, l'Arabie Saoudite va étudier cela. Il n'y a pas de financement sans études. Une conférence spéciale Arabie Saoudite RDC est prévue dans un futur proche pour matérialiser cette volonté. Ces pays dits berceaux de l'islam sollicitent également le soutien de la RDC en sa faveur pour l'élection de l'Expo universelle 2030 qui se tiendra à Paris en novembre prochain. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis de donner sa voix pour soutenir la candidature saoudienne lors de l'élection de l'Expo universelle 2030. Le président de la République a remercié le roi et les princes héritiers saoudiens pour l'intérêt qu'il essaie de porter sur notre pays. Il a réaffirmé également l'ouverture de la République démocratique du Congo vis-à-vis du Moyen-Orient et vis-à-vis de tous partenaires qui veulent investir dans notre pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé le choix que la République démocratique du Congo a décidé de porter sur l'Arabie Saoudite. Déterminé de réunir les relations avec la RDC, aussi l'Afrique dans son ensemble. Une deuxième conférence, Arabie Saoudite Afrique, est également prévue le jour à venir. La RDC, de son côté, confirme sa participation dans ces deux grandes conférences organisées par ces pays du Moyen-Orient. Révenons sur le séjour du chef de l'État à Djamena, au Tchad. Félix Antoine Tshisekedi a aussi eu des échanges avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Tous ses diplomates ont encouragé cette démarche pour la restauration de la paix et le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Reportage Pierre Kibambesso-Moïssa. La communauté des États sahélo-saharien salue la médiation entreprise par les facilitateurs de la CAC, président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo, une médiation qui devrait permettre de restaurer la paix au Tchad et dans la région. L'ambassadeur Abdeh Krahim Kadmiri a abondé dans ses sens à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État. Son excellence est étouffée. Il a une capacité d'écoute extraordinaire, impressionnante. Il écoute tout le monde. Il est intergé avec tout le monde. Il met tout le monde à l'aise. Ce sont les qualités des grands chefs d'État. Nous en continuons. Personnellement, moi, je suis fier. Et je crois que c'est un ressenti qui est perceptible chez la totalité des partenaires et des participants à ces rencontres de jeu. Reçus à leur tour, les ambassadeurs de l'Union européenne fondent aussi leurs espoirs en cette médiation pour une transition pacifique au Tchad et le retour à l'ordre constitutionnel. Nous étions une délégation collègues ambassadeurs des États-Unis. Le chargé d'affaires de l'Union européenne, mon collègue chargé d'affaires allemand, le chargé d'affaires des Pays-Bas également, et le deuxième conseiller de l'ambassade des États-Unis. Nous avons eu donc l'honneur de rencontrer le président Félix Tshisekedi au titre de sa mission de facilitation de la CEAC pour la transition tchadienne. Cette réunion a permis d'échanger les points de vue. D'un côté, pour le président Tshisekedi, de dire dans quel état d'esprit il était venu, celui de favoriser le dialogue, la facilitation d'une transition qui est un enjeu stratégique pour la stabilité de l'Afrique et pour la réussite du processus engagé en avril 2021. Et du côté des partenaires que nous sommes, nous avons cherché à éclairer le président Tshisekedi sur nos perceptions des marges de progrès qu'il y avait encore dans l'histoire de la transition tchadienne, et notamment incité à favoriser le dialogue entre d'un côté les autorités tchadiennes et de l'autre les représentants d'une opposition non participative pour reprendre l'expression du président Tshisekedi lui-même. C'est en octobre 2022, lors du sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique centrale, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tcholombo, a été désigné facilitateur par ses pairs de la CEAC avec la mission de récréer la confiance entre les différentes parties au conflit dans les processus de transition en République du Tchad. Toujours en rapport avec la facilitation pour le processus de transition au Tchad, Félix Antoine Tshisekedi avait reçu une délégation du gouvernement tchadien conduite par son premier ministre, Saleh Kebzabo. Reportage. C'est par une séance de travail avec le premier ministre et des membres du gouvernement que le président de la République a clôturé ses consultations avec les forces vives du Tchad dans le cadre de sa mission de facilitateur du processus de transition dans ces pays. Le premier ministre, Saleh Kebzabo, a apprécié à sa juste valeur la mission des facilitations que mène le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo, mission lui confiée par la communauté des États d'Afrique centrale. De ce qu'il a fait jusqu'ici, nous pouvons dire que nous apprécions le travail du président en tant que facilitateur de la CEAC. C'est aussi peut-être très rapidement le lieu de dire que la CEAC, dans des conditions souvent pas très faciles à diligenter une enquête ici, une commission d'enquête, a rendu un travail qui est important, un travail qui est excellent. Le rapport de la CEAC, que le président nous a rappelé aussi, va être une des boussoles qui va nous permettre de continuer inlassablement notre travail d'unité et de rassemblement pour que dans le cadre de cette transition que nous a donnée le dialogue, nous puissions faire notre travail convenablement pour, par les différentes phases électorales, dont le grand nombre qui arrive dans les semaines qui viennent, rétablir l'état du droit, l'état du droit constitutionnel dans notre pays. Le premier ministre tchadien a rassuré que son gouvernement, sous la haute direction du président Mahmoud, travaille en mettant en avant des intérêts du peuple dans l'inclusivité, tenant compte de toutes les tendances. Ce qui cadre avec le conseil du facilitateur a renchéri le premier ministre Salé. Autre chose à présent, nous tendons vers la mise en place d'autres instances de règlements de différents entre les états membres de la SADEC. La réunion annuelle des ministres de la justice s'est tenue hier à Kinshasa et c'est le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé qui a ouvert les travaux. Reportage. Le ministre en charge de la justice des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australienne, SADEC, a réuni annuel à Kinshasa. Lancé par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé, ses assises vont s'atteler entre autres sur le progrès réalisé dans l'application des décisions de la dernière rencontre tenue au Malawi et la mise en place d'autres instances des règlements des différents entre les pays membres. La résolution pacifique des différents est un pilier fondamental de la stabilité et de l'unité régionale à soutenir le chef du gouvernement. Il est d'autant plus regrettable de constater que notre pays, notamment sa partie orientale, souffre des conséquences des actes bellicules d'un voisin bien identifié, le mandat, on l'a cité, qui, malgré les bonnes intentions affichées par son excellence Félix-Antoine Cerquette de Tchiromo, président de la République et chef de l'État, n'a pas hésité à nous agresser directement et sous couvert de ce superficie du 1923. Cette guerre injuste a causé d'immombrables atrocités. Le gouvernement de mon pays reste très marqué par l'appui et la solidarité dont il a toujours bénéficié de la salle comme c'est le cas encore aujourd'hui et présent. En outre, Jean-Michel Samalou Kondekienge a déploré l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les préoccupations exprimées par les États membres doivent être prises en compte, a affirmé Rousse Moutou Moutou Moukiesse, ministre de l'État et de la Justice. Je félicite tous les États membres de la SADEC pour l'appui qui ne cesse d'apporter au secteur juridique ce qui a permis au comité de s'acquitter sans relâche et efficacement de son mandat. Leur soutien et leur contribution constant et croissant aux travaux du comité sont essentiels à l'accélération du programme d'intégration régionale de notre organisation et sont par conséquent réconnues et appréciées. Les conclusions des dix travaux seront soumises à la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC pour validation. À quelques jours de la tenue des neuvièmes jeux de la francophonie, le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères et quelques ambassadeurs ont fait la ronde des sites qui vont accueillir cette fête de la jeunesse francophone. Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et Média, avait dans leur suite les professionnels des médias pour plus de visibilité sur l'état des infrastructures. Gaëtan Magalano. La délégation de chivaliers de la plume du micro et de la caméra est partie du stade de martyrs en passant par le stade Tata Raphael pour suiter à l'université de Kinshasa où de nouveaux bâtiments sont sortis de terre. Occasion aussi de mettre en lumière le travail de titans abattus par de compatriotes et leur entreprise. C'était un grand pari parce que la République démocratique du Convoi a hérité de l'organisation des Jeux simplement en deux ans. Et donc tout ce que vous avez pu voir, que ce soit au stade de martyrs, au stade Tata Raphael ou à l'uniquine, et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans des conditions modernes. Certains sites ont connu du retard. C'est le cas notamment du stade de martyrs de la Pentecôte où de travaux de réflexion ont été entamés à la demande de la Fédération française de cyclisme. Il était également question d'adapter la condition de participation à cette compétition aux standards internationaux. Nous considérons qu'à ce stade, l'essentiel est fait. Nous attendons les Jeux et pour le reste, nous serons plutôt contents pour nos différents jeunes qui pourront participer à des compétitions sportives ou se préparer pour des grandes compétitions dans les conditions modernes. Et la RDC pourra être heureuse de recevoir des compétitions internationales pour toutes les disciplines qui sont concernées par les Jeux de la Francophonie. En croire le ministre de la Communication et les médias porté par rôle du gouvernement, la RDC, hérite de l'organisation de la 9e édition de Jeux de la Francophonie, beaucoup d'infrastructures, notamment la construction du gymnase jumelé, la réhabilitation du terrain annexe du 7 de martyrs. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal 21 Congolais évacués du Soudan où ils ont passé plusieurs jours sous les crépitements des balles ont regagné Kinshasa hier à bord d'un régulier d'Ethiopian Airlines ce après négociation par le biais du ministère des Affaires étrangères à travers l'ambassade de la RDC au Caire en Égypte. Autre détail avec Doris Mouzotamoué. Ils ont fait un parcours qu'on ne peut souhaiter à personne. Ces Congolais viennent du Soudan 19 adultes et 2 enfants. Pris entre 2 feux de 2 frères ennemis sortir vivants rélevés d'un parcours de combattants. La République démocratique du Congo à travers le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe le Tundula Palapena Pala a mis tout en oeuvre pour sortir ses compatriotes de l'enfer soudanais. Ils seront conduits au cabinet du ministre des Affaires Sociales et des Actions Humanitaires et c'est là où les dispositions pour leur départ vers les adresses finales seront prises. Par l'entremise de notre ambassadeur au Caire Kassongomou s'engageant-baptiste des négociations ont été menées à la frontière soudano-égyptienne pour le transit au Caire avant d'atteindre Kinshasa. Il y avait beaucoup de difficultés pour quitter le canton pour l'entrée d'Egypte c'est vraiment très très difficile pour nous mais à l'effort de notre gouvernement sa collaboration avec les autorités égyptiennes c'est vraiment très facile pour nous. J'aimerais d'abord remercier notre président de la République démocratique du Congo pour cette instruction que notre évocation soit faite. Encore je remercie le vice-premier ministre des Affaires étrangères pour avoir collaboré avec le gouvernement égyptien pour notre transport jusqu'en arrivant ici au Congo. Le directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et francophonie Bernard Pétiotto a fait le déplacement de l'aéroport international de Njili pour assister personnellement au retour de ce 21 Congolais sur la terre de leurs ancêtres. C'est ici l'occasion de rappeler la nécessité de signaler sa présence à l'ambassade de la RDC une fois à l'étranger. Le rajeunissement qualitatif de l'administration publique est un facteur essentiel pour plus d'efficacité. Le vice-premier ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao a procédé hier au lancement de recrutement de la 9e promotion de l'école nationale d'administration. Nadine Quilochos et Cédric Kémina pour le reportage. Après la mise à la retraite de plusieurs agents publics de l'État, ces chevronnés partis en train de partir doivent être remplacés d'une manière qualitative, compétitive, telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, sous la coordination du premier ministre chef du gouvernement. Et dans l'optique de poursuivre ce processus, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé au lancement du récrutement de la 9e promotion des élèves de l'école nationale d'administration et Nancy. L'objectif poursuivi est d'abolir le régime de privilèges en offrant leur chance à tous les jeunes où qu'ils se trouvent. Comme pour toutes les autres promotions passées, le processus de récrutement que je lance ces jours débouchera évidemment sur un concours qui sera organisé le même jour à Kinshasa et dans les autres provinces. C'est aussi en cela que réside l'équité et les principes d'égalité. Pour le VPM, investir dans la formation, le perfectionnement et le récrutement compétitif de jeunes universitaires est une voie vers l'amélioration des capacités de l'administration publique pour bâtir un avenir prospère pour la RDC. Réalissement qualitatif et compétitif est parce que certains profils doivent être exigés pour le récrutement au sein de l'administration publique. Le objectif est d'abolir les régimes de privilèges en offrant leur chance à tous les jeunes d'où qu'ils se trouvent à Kinshasa comme en province. L'agent public de demain doit en effet posséder un background nécessaire et des connaissances requises pouvant lui permettre d'être véritablement utile à l'État. Le lancement du début du processus du dépôt des candidatures pour le récrutement des futurs élèves de l'ENA est effectif et les personnes intéressées devront se rendre sur les sites de l'ENA www.ena.cd pour suivre les modalités pratiques. Cet avis sera également publié sur le portail officiel de la fonction publique ainsi que par tout autre moyen de communication. Le projet de construction de la centrale hydroélectrique de 4ND de 4ND ce sujet a fait l'objet dernièrement de l'interpellation du ministre des ressources hydrauliques à la chambre haute du parlement et c'est dans ce cadre que le sénateur Denis Kambayi a eu des échanges avec le ministre Olivier Mouinti-Moukaling. Reportage Marie Talong. Les vacances parlementaires le sénateur Denis Kambayi a échangé avec le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinti-Moukaling. Au menu de cet entretien le projet de construction de la centrale hydroélectrique de 4ND cette question était-il objet de l'interpellation du ministre Mouinti-Mouinze au Sénat ? Je suis l'auteur de l'interpellation du ministre en charge des ressources hydrauliques je devais le rencontrer parce que le cadre de change c'est pas seulement notre salle de plénière du Sénat mais aussi son cabinet de travail pour avoir des informations à la source le ministre m'a fait part des démarches qu'il y a autour de ce grand projet Le patron des ressources hydrauliques et électricité a rassuré l'honorable sénateur que ce projet consolidé par la volonté du chef de l'Etat Félix Anton Tshiseke de Chilombo n'est pas abandonné et que les partenaires indiens sont disposés pour la relance des travaux Il y a déjà une nouvelle ligne de crédit de plus de 200 millions de dollars qui a été déjà signée ou octroyée par nos amis indiens dont le 20 millions sont en don et non remboursable et 180 millions qui pourront être remboursés Le ministère des affaires étrangères doit s'impliquer avec notre ambassadrice qui est de l'autre côté pour faire le suivi afin de désigner une nouvelle société qui pourra remplacer Angélique le ministère des finances tout le monde est impliqué Le ministre Mouinze est déterminé à mener à bon port ce projet qui permettra d'électrifier la ville de Kananga dans la province du Kasseï central Parlant du lancement des travaux sur la résolution 1325 des Nations Unies les experts sont venus de tous les coins de la République démocratique du Congo pour évaluer la mise en application de cette résolution Reportage Jean-Richard Kouallé Alors que Kinshasa s'apprête à accueillir le 9ème jeu de la francophonie le secrétaire général de l'organisation mondiale du tourisme OMT vient de dépêcher quelques-uns de ses collaborateurs dans la capitale congolaise objectif palper l'état actuel des sites touristiques en perspective de la modernisation de certains d'entre eux Tout a commencé avec les responsables de l'ISSN de l'Office national du tourisme le directeur de cabinet adjoint du ministre du tourisme Robert Ngambi sous la conduite du secrétaire général au tourisme Jean Kingombé représentant personnel du ministre du tourisme Didier Mazengamou-Kanzou S'en est suivi une visite guidée d'abord les parcs animaliers dont la situation est peu reluisante ensuite le jardin botanique de Kinshasa qui a forcé l'admiration de la délégation de l'OMT Point de chute les sites touristiques de l'Anselet lequel fait partie des sites à moderniser avec l'appui de l'OMT explique Jem Ibrahim directeur de la coopération technique à l'OMT et chef de la délégation Nous sommes vraiment là en tant que partenaire pour appuyer le ministère à développer son secteur Le directeur général des sites touristiques de l'Anselet Saint-Faurien Toumba s'est réjoui de cet accompagnement Nous appelons les touristes du monde de venir visiter les vestiges de l'Anselet ils ne seront pas déçus Le séjour de la délégation de l'OMT en RDC fait suite à l'invitation du secrétaire général de l'OMT par le ministre du Tourisme Didier Mazengamou Kanzou lors de sa participation à la conférence de l'OMT au mois de mars de l'année en cours Vous venez là plutôt de suivre le secrétaire général du tourisme accompagné de quelques experts qui ont fait la ronde dans les sites dans quelques sites touristiques pour un état des lieux Je disais parlant du lancement des travaux sur la résolution 1325 des Nations Unies les experts sont venus de tous les coins de la République démocratique du Congo pour évaluer la mise en application de cette résolution Reportage Mardi 18 juillet 2023 Un atelier de renforcement de capacité des membres du secrétariat national permanent de la coordination et du suivi de la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes la paix et la sécurité en RDC a été lancé à Kinshasa le mardi 18 juillet 2023 par la ministre du genre famille et enfants Mireille Massangou Bibi Mouloko tout en remerciant le chef de l'état et le premier ministre à circonscrire la quintessence de résolution 1325 des Nations Unies en faveur de la République démocratique du Congo Pendant trois jours les capacités des experts venant des différents horizons seront renforcées et cela permettra de pouvoir de manière efficace améliorer les planifications dans ces domaines de l'inclusion de la femme dans la gestion pacifique des conflits les règlements des différends ainsi que la consolidation de la paix Cette formation de trois jours soit du 18 au 21 juillet va permettre aux différents experts du secrétariat national permanent de pouvoir améliorer efficacement la qualité de la mise en oeuvre du plan d'action nationale de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des nations unies sur les femmes la paix et la sécurité Pour sa part la représentante adjointe de l'ONU femmes en RDC s'est félicitée de cette initiative et des efforts déjà menés par les nations unies en faveur des femmes paix et sécurité en RDC La résolution 1325 du Conseil de sécurité des nations unies vise à l'émergence de la femme et promotion de la paix et sécurité à travers le monde et à travers la RDC où une représentation travaille au pays Fin de ce journal réalisé par Pesho Moubengaya Kassango Papinginamao Mamita Bangulu La partie technique était assurée par Henri Alimassi Émile Zola Guilla Moukoko Maurice Mbewa Alain Galia Retrouvés à 13h30 Emendaia pour le prochain journal Très bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage ST' 501